Tiffen et Patrice sont gardes nature en province sud. Depuis 2016, ils sont formés à la prise en charge des échouages de mammifères marins. Nouveauté en 2023, ils sont épaulés systématiquement par des membres d'associations environnementales, des vétérinaires et divers agents publics comme la police ou la gendarmerie. Lors de ces formations, il y a 117 personnes qui ont participé. Donc ça nous fait presque 10 fois plus de personnes qui ont été formées aux échouages que ce qu'on avait comme effectif avant. Donc pour nous, c'est assez important. Ça nous permet surtout d'être plus réactifs quand il y a un animal qui est trouvé et qui a encore envie, qu'on puisse aller le chercher le plus rapidement possible et essayer de le sauver. Un réseau de plus en plus étoffé qui permet de fluidifier les informations entre gardes nature et scientifiques. On a un lien étroit avec Opération Cétacé. Donc lorsqu'il y a des échouages, soit on les accompagne, soit nous-mêmes, on est habilité à faire tous les prélèvements, remplir toutes les données nécessaires et utiles, de façon à avoir des données correctes qui permettent d'avoir un suivi adapté. Tout ça, ça nous permet à des éléments qui ont participé à l'étude que vient de publier Claire sur les échouages de mammifères marins Nouvelle-Calédonie. L'étude en question, pilotée par la biologiste Claire Garrigue, apporte en retour des données précieuses pour le travail des gardes nature sur le terrain. L'importance de collecter ces données nous montre aujourd'hui qu'il y a des hotspots au niveau des échouages. Pour les mammifères marins, on va avoir un hotspot dans le Grand Sud, pour plutôt les globilles et les cachalots. Et pour ce qui est du dugong, on va plutôt avoir deux hotspots en province sud, qui sont la zone de Nouméa et la zone de Moindou. Un suivi donc primordial qui permettrait, selon la biologiste Claire Garrigue, de mener des politiques publiques efficaces de protection. C'est le cas notamment pour le dugong, qui s'échoue dans 28% des cas à cause de l'homme. Je pense que vous savez que la population de dugong a été classée en danger d'extinction l'an passé. Et en plus, qu'il y a une forte pression anthropique sur ces animaux. Et notamment, le dugong, c'est l'espèce qui s'échoue le plus souvent, puisqu'on a 38% des échouages qui sont des dugongs. Mais si par exemple, on avait une région, je dirais, allée entre Nouméa et Lilomètre, où on avait beaucoup d'échouages de dugong sur cette zone, et qu'on constatait que ces échouages étaient liés à des collisions avec les bateaux, eh bien, les pouvoirs publics pourraient peut-être dire, on va essayer que ces bateaux, dans cette zone, diminuent leur vitesse. Bon, ce n'est pas le cas. C'est un exemple pour montrer quelle est l'utilité de ce travail. Pour rappel, chaque année, on compte en Nouvelle-Calédonie entre 5 et 15 échouages. 322 mammifères marins se sont échoués sur nos côtes en 30 ans.